Chers amis, bonjour, ici Paul et Mignol, post-doctorat en biologie, pour la Science te parle. Dans cette vidéo, on va parler de l'article de Science qui est sorti sur le travail qui a été fait par une équipe dite hétéroclite. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de talent dans cette équipe d'un petit peu partout des domaines scientifiques qui ont travaillé sur les articles de l'IHU Méditerranée, plus précisément ceux de l'équipe Raoult, et qui ont permis d'ailleurs d'en faire rétracter quelques-uns. Ce que je vais faire ici, ce n'est pas de parler de l'article de Science, puisque d'ailleurs la tronche a bien l'a parlé et que vous pouvez lire l'article, mais de se demander comment on fait maintenant, qu'est-ce qu'on doit mettre en place, et ce sont mes réflexions personnelles, pour que ça n'arrive plus. Avant cela, je vous rappelle que la Science te parle, qui est une chaîne que vous connaissez, est en train de devenir, c'est un cours de formation, une association, ce sera fini pendant l'année 2024, dont le but principal sera de diffuser les connaissances scientifiques par tous les moyens possibles, et notamment via le livre. Des livres courts, 40-50 pages, sur des domaines très précis, avec au cœur cette question, « Comment sait-on que ? » et « Peer reviewer », c'est-à-dire revu par les pairs, et à prix quasiment coûtant. C'est pour ça que c'est une association d'ailleurs et non pas une entreprise, sinon je ne pourrais pas faire les prix que je veux, je veux qu'ils soient faibles. Vous pouvez aider à la production du premier livre via Tipeee, le premier livre sera écrit par le professeur Jacques Robert sur le cancer, « Comment sait-on pour le cancer ? » Nous avons déjà défini les têtes de chapitres, etc. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été écrites. Donc voilà, c'est en cours, ce sera, le livre paraîtra, je pense, début de l'année 2025, parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dessus, donc on se donne une année pour finir l'ouvrage. On va parler donc de « et ensuite ». Le professeur Raoult et son équipe ont utilisé, ça a été démontré plusieurs fois, le même numéro pour les essais cliniques, d'autorisation pour les essais cliniques. Ils ont trafiqué leurs données, ils ont fraudé, etc. à multiples reprises. Le docteur Elisabeth Bic a montré aussi toutes les fraudes qu'il y a eu, les réutilisations d'images, les inversions d'images, etc. La question que je me pose, alors tout ceci est connu grâce au travail d'une équipe, Lonnie Besançon, Elisabeth Bic, Alexander Samuel, Fabrice Franck, alors j'ai vu que certains n'étaient pas dans l'article de Science, mais je trouve qu'ils ont aussi fait beaucoup de travail, le professeur Jacques Robert notamment, le docteur Barrière, tous ces gens-là que l'on suit depuis un moment et on sait tout le travail qu'ils ont fait, je tiens à les féliciter. La question, c'est comment on fait pour que ça n'arrive plus ? Parce que le professeur Raoult est dans un institut de recherche et les papiers sortent, les papiers sont mauvais, les papiers sont publiés et il est difficile de les faire rétracter. La première chose déjà, ce que je pense qu'il faudrait, c'est un avis personnel, c'est de mettre un organisme au sein de chaque institut, je ne dis pas au niveau national comme le SNRS ou l'INSER, mais au sein de chaque institut, qui vérifierait les articles qui sortent. C'est important au niveau de l'éthique, voir par exemple si le numéro des essais cliniques n'est pas le même sur une centaine d'articles, mais aussi au niveau des statistiques. Quelque chose d'intéressant, j'ai rencontré l'éditeur en chef de Journal of Hypertension, qui est le journal européen sur l'hypertension. En gros, il y a trois gros journaux sur l'hypertension. Vous avez Hypertension qui est américain, vous avez Journal of Hypertension qui est européen, vous avez Hypertension Research qui est japonais. Et Journal of Hypertension, qui est donc la version européenne pour l'hypertension, a embauché, il y a deux ans de ça, un bureau de statistiques au sein de leur journal. Le but, en fait, c'est de vérifier les statistiques faites sur les papiers lors du peer-reviewing. C'est-à-dire qu'ils ne demandent pas aux reviewers de le faire, eux s'en chargent en interne. Dorénavant, ils s'en chargent en interne. Ça, c'est important. Alors, je ne sais pas quels sont les publishers qui l'ont. Je connais Journal of Hypertension qui est là, puisque l'éditeur en chef me l'a dit. Ça, c'est quelque chose d'important. Et je pense que dans le bureau qu'il y aurait au sein de chaque institut, on vérifierait notamment les statistiques utilisées, parce que c'est important. Les statistiques utilisées, moi, tous mes papiers passent par le bureau des statistiques, par exemple pour Lausanne, ou quand c'était à Padoue pour Padoue, pour être sûr des statistiques que j'ai faites, parce qu'on peut tous faire des erreurs là-dessus. Et c'est difficile quand on est biologiste ou médecin de savoir les bonnes statistiques à faire. Donc ça, c'est le premier point. Vérifier les numéros de licence, vérifier les statistiques, c'est important. Vérifier les images. Ceux qui, comme le docteur Elisabeth Bic, regardent un petit peu s'il n'y a pas de duplication, s'il n'y a pas de modification d'image, etc., il faudrait le faire avant même d'envoyer l'article aux publicheurs. Et ça, ça pourrait être fait dans les instituts, c'est-à-dire avoir ce bureau-là avec des gens qui sont formés pour ça, qui travaillent, qui sont embauchés, du travail en plus, qui plus est dans le monde de la recherche. On peut prendre des post-doctorats, etc., des gens qui ne parviennent pas à avoir d'emploi fixe, et pour un nombre de publications, c'est très difficile, très compétitif la recherche, et qui pourraient travailler dans ce genre de bureau, pour vérifier en toute transparence ceux qui sortent des instituts. Cela permettrait d'ailleurs d'avoir une certaine protection de ces personnes et que les gens qui frottent ne puissent pas porter plainte contre eux puisque ce serait leur boulot, ils seraient protégés pour l'université. Donc tout ce qui est duplication d'images, etc., je pense que ça peut être intéressant. Aussi pour la bibliographie, parce que souvent, il y a beaucoup d'autocitations. On sait que le professeur Raoult est très friand des autocitations. Donc vérifiez que les autocitations, que les citations, les autocitations, je vous rappelle que selon Scopus et Web of Science, qui calculent le H-Index, l'autocitation par papier ne doit pas excéder 5% des citations totales. Autrement dit, si vous citez 50 articles, il n'y en a qu'un qui doit provenir de chez vous. Donc, ça c'est important, donc 5% d'autocitations globales. Et ça, c'est à vérifier. Je pense qu'il pourrait y avoir ce bureau qui vérifierait les citations, qui vérifierait si les citations sont correctes. Si, par exemple, on... Et je ferai une vidéo aussi là-dessus, j'ai des vidéos qui sont prévues sur la fronte scientifique, où on va voir que souvent, les auteurs, enfin souvent, quelques fois, les auteurs utilisent des papiers qui ont été rétractés, à qui ils sont toujours cités. Ça, je crois que c'est un point aussi à voir, de citer le bon papier au moment où il faut. Cela permettrait déjà d'avoir un pré-reviewing, avant même l'envoi au reviewer, au publisher et donc au reviewer. Et les reviewers pourraient se concentrer sur la méthodologie, sur l'article en lui-même, etc. Parce qu'un reviewer a beaucoup de travail à faire. Lorsqu'on reçoit un article, c'est énormément de travail, parce qu'il faut vérifier la bibliographie, voir si les stats sont bonnes, etc. Donc, c'est beaucoup de boulot, et je pense que ça peut être intéressant, donc bloquer l'article avant même la sortie. Pourquoi je pense à ça ? Eh bien, parce que Lonnie Besançon, dans le point, a cette expression que je trouve très juste, il dit « ça n'était pas à nous de faire le travail ». Et il a raison. « Ça n'était pas à eux de faire le travail ». Normalement, c'est au tutelle de faire le travail, au publisher de faire le travail. Alors, les publishers vous disent souvent « oui, mais c'est au reviewer de le faire ». Mais bon, on ne peut pas tout mettre sur la faute des reviewers. Moi, je dis toujours, en publishing, il faut avoir une balance entre le reviewer, le rôle de reviewer, le rôle de l'éditeur et le rôle de l'équipe et de l'institution. Cette balance n'est pas trouvée aujourd'hui. Très clairement, tout repose sur le rôle du reviewer et même de ceux qui vont reviewer après. Parce que lorsque Lonnie, par exemple, dit « tel papier est mauvais », qu'il envoie une lettre à l'éditeur, il fait du reviewing. Après, c'est lui qui dit, ou Elisabeth Bick, par exemple, c'est elle qui dit « ce papier-là, il y a un problème d'image », etc. Donc, il y a une lettre à l'éditeur. Donc, on fait poser beaucoup la responsabilité sur le reviewer, que ce soit avant que le papier soit publié ou après. Je crois qu'il faudrait avoir ces institutions-là au sein des instituts de recherche. Et ça, ce n'est pas quelque chose de compliqué à mettre en œuvre. À dire, 3-4 personnes pour un institut, ça suffirait largement. Et parce qu'un institut, l'IHU Méditerranée est une exception, mais un institut ne sort pas non plus un papier tous les jours ou un papier tous les deux jours. Donc, une équipe de 3-4 personnes par institut suffirait. Ça coûterait ce que ça coûterait, mais on serait déjà certain, ou du moins, on n'éliminerait pas la froide à 100%, mais déjà, on la réduirait le plus possible. Voilà. Je pense que ça, c'est une proposition que je fais. Je pense que ça peut être discuté. C'est discuté, bien sûr. Moi, j'attends vos commentaires. Et le fait que la science de parole devienne une association, bon, alors, c'est une association suisse parce que je viens suisse, mais le fait que ça devienne une association, c'est aussi pour faire ce genre de proposition et voir, par exemple, sur la froide scientifique, c'est de faire des rapports, faire ce genre de proposition. Donc, il y a des chercheurs qui vont être impliqués dans l'association. Il y a déjà deux qui ont dit qu'ils voulaient rejoindre l'association, puis on discute aussi de ces problèmes de reviewing, etc. Donc, voilà, c'est un peu des forces de proposition, puis des choses. C'est pour ça que c'est une association. Je trouve que c'est intéressant de monter là-dessus parce qu'au moins, c'est un groupe clair et puis, voilà, on peut faire ce genre de proposition. Alors, c'est le travail d'une vie, quelque part. Mais je pense que ça peut être intéressant. Ça, c'est le premier point. Donc, un organisme qui va regarder les articles avant qu'ils sortent. Deuxième point, et ça, je l'ai fait déjà dans mon institut en invitant Elisabeth Bic à voir des conférences, notamment pour les jeunes. Et moi, j'avais invité les étudiants en thèse et les post-docs sur la fraude scientifique. Ça, c'est quelque chose qui est facile à mettre en œuvre. Je l'ai mis en œuvre dans mon institut, donc c'est quelque chose de facile à mettre en œuvre, qui n'est pas très cher. C'est de faire des colloques avec différentes personnes. Ça peut être en ligne, bien évidemment, pour montrer ce qu'est la fraude scientifique, montrer l'image, etc. et faire comprendre aux plus jeunes que la fraude scientifique existe, et que certaines attitudes qu'ils pensent normales ne le sont pas. J'ai écrit d'ailleurs un papier sur la fraude scientifique qui s'appelle « Fraude scientifique, mieux vaut prévenir que guérir » et dans lequel je dis, j'ai cherché, bien sûr, la littérature scientifique, il me semble, alors le chiffre, c'est 30 ou 36%, des jeunes chercheurs américains, quand on leur fait des propositions de ce qu'est la fraude scientifique, eh bien, pour eux, ça n'est pas de la fraude scientifique. Donc, il y a un tiers des chercheurs pour qui certains aspects de la fraude scientifique, pour eux, ça n'est pas de la fraude scientifique. Et ça, je pense qu'en fait, si on a des formations sur ce que c'est exactement la fraude scientifique et qu'on montre aux plus jeunes ce que c'est, avec une conférence, par exemple, par année dans un institut, une conférence d'une journée, un symposium d'une journée, eh bien, ça peut être en ligne, ça peut être en présentiel, etc., selon les moyens qu'à l'institut, eh bien, je pense que les jeunes chercheurs, c'est-à-dire les étudiants en thèse plus les post-doctorants comprendraient un peu mieux ce que c'est et éviteraient d'avoir certains comportements problématiques. Un exemple de comportement problématique qui induit qu'il ne puisse pas y avoir de répétibilité dans les expériences. Quand on utilise les animaux, souvent, on fait un plan, on dit, je vais utiliser six animaux par expérience. On a un J-Power, on calcule un J-Power et une statistique, on dit, on utilise six, sept, ça dépend de la manip, mais par rapport à notre J-Power, il va nous dire, par exemple, six animaux par expérience. C'est bien, on va en utiliser huit. Pourquoi ? Pour jouer un peu plus sur les statistiques. Beaucoup de chercheurs vous disent, ça, c'est de la fraude. Pour d'autres chercheurs, ça, c'est normal. Alors, comment on fait ? Il faut expliquer aux jeunes en disant, non, écoute, si ton J-Power, tu as dit six, tu as mets huit. Alors, si tu en as huit parce que tu en as deux qui sont moins d'expérience et tu expliques, c'est une chose, mais si sur le graphe, je vois qu'il y a huit points alors que dans la méthodologie, il était écrit que tu as utilisé six, six animaux parce que ton J-Power et que tu expliques que ton J-Power a dit qu'il y avait six animaux mais que tu en as utilisé deux au final parce que statistiquement, c'était à 0,055 que tu voulais à 0,05 et que tu en as utilisé deux de plus pour faire basculer un peu, en fait, tu vois, c'est quand même un petit peu de la magouille. Donc, ça, c'est quelque chose d'important à noter. Voilà, c'est un exemple, en fait, de choses qu'on ne s'aperçoit pas forcément en se disant non, mais ça va, bon. Et puis, ceux qui sont spécialistes dans la fraude scientifique, attention, statistiquement, là, c'est pas correct, en fait. Donc, il faut voir ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il y ait le même nombre d'animaux pour chaque groupe. Ça dépend de ce qu'on veut voir. Plus un animal est muté, plus il faudra d'animaux dans le groupe pour voir un petit peu la chose. Donc, statistiquement, il faut vraiment calculer avec un statistien. Ce n'est pas mon métier à moi, un biostaticien pour voir le nombre d'animaux utilisés. Mais souvent, en méthodologie, on voit, le Deep Power nous a donné, vous lisez les articles, le Deep Power nous a donné six animaux pour tel manip. Le nombre d'animaux est différent pour chaque manip, parce que ce qu'on veut voir est différent. Et puis, vous vous apercevez que sur le graphe, il y en a huit. Et puis, des fois, on vient, il vous dit pourquoi il y a huit. Ah oui, mais en fait, parce que, vous comprenez statistiquement, ok, formidable. à la méthodologie qu'on a et de rentrer des instituts pour dire qu'il faut des formations sur la fraude scientifique. Ça, je crois que c'est important. Le troisième point, c'est qu'est-ce que ça signifie être auteur sur un papier ? Qui on met en auteur sur un papier ? Souvent, les jeunes PhD ou postdocs, on ne sait pas exactement, et je dirais, parce que moi aussi, j'ai dû l'apprendre au début. Pour moi, je ne savais pas exactement comment on met quelqu'un sur un papier, la position, etc. Quelqu'un qui a eu une importance sur papier, quelqu'un moins. C'est-à-dire, on ne met pas un chef juste parce que c'est un chef. Et puis voilà, exemple type de Raoult, directeur d'institut, sur tous les papiers qui sont en institut, il a son nom. Non, ça, on ne fait pas. Ça, très clairement, c'est de la fraude scientifique. On ne fait pas. Bon, quand on est jeune, on ne le sait pas. Si le directeur d'institut dit, écoute, tu es étudiant en fin de thèse, tu as ton papier qui sort, tu mets mon nom dessus, moi, étudiant en thèse, je ne dirais sans doute pas non au directeur d'institut. Si par contre, j'ai eu une formation sur la fraude et qu'on m'a expliqué pour le nom dans les papiers, voilà, ça ne se fait pas, je peux lui dire, écoute, légalement, ça ne se fait pas, ça serait de la fraude et puis ça ne serait pas bien pour nous deux. Donc, je ne vais pas mettre votre nom, monsieur le directeur. Je vous remercie d'avoir fait la proposition, mais voilà, le monde de la recherche est très hiérarchisé, donc ça, c'est une chose qui me semble importante. Au-delà de ça, alors ça, je pense que c'est des propositions faciles à mettre dans les instituts. Un comité pour voir les images et statistiques, etc., les fraudes scientifiques, faire des formations sur les fraudes scientifiques une fois l'an et puis bien expliquer aux jeunes et vérifier le nom des auteurs, est-ce que tel auteur a bien fait le travail ? Ça, c'est trois choses, je pense, faciles à mettre. Ça limiterait considérablement la fraude scientifique. Un autre point, c'est celui de la publication scientifique. On parle souvent de publications qui sont prédatrices, etc. Et, alors ça, ce n'est pas ma proposition, forcément moi, mais je vous la donne parce que je la trouve intéressante, ça serait d'avoir, en fait, un système de publication centralisé via l'ONU, via toutes les nations du monde, via l'ONU, pas un système universitaire ou un système par pays, mais via l'ONU. En disant, voilà, dans le domaine de l'endocrinologie, il n'y a qu'une publication, le domaine de la physiologie, il n'y a qu'une publication, le domaine de la diabétologie, il n'y a qu'une publication, le domaine d'hypertension, il n'y a qu'une publication, etc. Un seul journal qui dépendrait de l'ONU par domaine. Et donc, si vous êtes physicien des particules dans le champ X, vous n'avez qu'un seul journal, donc vous envoyez à ce journal-là. Ça éviterait déjà la compétition entre journaux et le fait que les journaux peuvent prendre parce qu'il y a compétition et qu'il faut publier. Et puis, aussi, ça lisserait le H-index des personnes puisque s'il n'y a qu'un seul journal d'endocrinologie, en fait, ce journal va monter et puis l'impact factor sera plus grand donc le H-index va augmenter en fonction aussi parce que le H-index dépend aussi de l'impact factor des journaux, de la place dans le papier, j'avais déjà discuté de ça. Alors, ce n'est pas ma proposition parce que je pense qu'elle est très difficile à mettre en œuvre et que personne ne voudra, mais c'est la proposition de chercheurs d'universités de Lausanne avec qui j'ai discuté qui me disent voilà, il faudrait un système mondial au niveau de l'ONU pour les publications scientifiques. Je me demande ce que vous en pensez. Donc, je fais cette proposition ensuite au papier de Science parce que je trouve très intéressant tout ce qui a été fait et vraiment un très beau boulot de ce qui a été fait. On félicite encore une fois tous ceux qui ont travaillé là-dessus. Moi, je ne me considère pas qu'on m'aurait travaillé là-dessus malgré ce que certains me disent en premier en disant je ne me considère pas avoir travaillé là-dessus. je me félicite par moi. Je le dis, il faut quand même être honnête parce que j'ai vu qu'il y avait des gens comme Citizen for Science qui disaient non, mais nous aussi on a travaillé Science, etc. Vous comprenez ? Non, il y a quand même une honnêteté à avoir. Les gens qui n'ont pas travaillé, donc ça, c'est ce que je voulais dire là-dessus. Le point aussi critique et là, je vais terminer là-dessus lorsque l'on parle de ce genre de choses-là, c'est où on place ces entreprises. J'ai eu une discussion suite justement au papier de Science avec des médecins. Alors, ils ne sont pas d'accord avec moi, je vous donne les deux positions. Il y en a un, par exemple, qui dit que les sociétés scientifiques sont corrompues parce que dans les congrès, vous avez des entreprises on parle de médecine ici, des entreprises pharmaceutiques qui financent en partie le congrès. Par exemple, le pharma qui va donner 10% du budget pour le congrès, je crois qu'un congrès c'est très cher. Et qui donc, en échange, va avoir l'autorisation de présenter son dernier produit à des médecins. Alors, pour certains médecins, ça, ça s'appelle de la corruption. Pour moi, ça n'en est pas. Alors, eux disent que c'est de la corruption parce que si on finance un congrès et si on présente un médicament, on influence forcément le médecin. Je pense qu'il faut faire la différence entre l'information et l'influence qu'on peut avoir. Et ensuite, un congrès, c'est compliqué, si vous voulez, de le financer juste par l'État, par les sous du public. Et tous les congrès auxquels j'ai assisté, j'en ai quand même fait plus d'une cinquantaine de ma vie, j'en ai organisé deux dans ma vie. Et dans les deux que j'ai organisé, il y avait cinq entreprises différentes qui sont venues. Ça coûte tellement cher que c'est difficile de ne pas en avoir, en réalité. Donc ça, c'est peut-être un système aussi à changer. Le système de financement des congrès est peut-être à changer. C'est une chose qu'on a à voir. Second point que je m'interroge, et puis on est dimanche et mercredi, j'ai assisté, non, il y a trois jours, quatre jours, j'ai assisté à une conférence sur l'hypertension où une entreprise nous a présenté un de leurs derniers produits qui est un ARN messager justement sur l'hypertension, etc. Je trouvais ça très intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il faut le prescrire et tout ça. La phase clinique n'est pas passée, mais je trouve que cette information-là est intéressante. Et si on estime que c'est de la corruption, j'ai juste une question. Lorsque sont sortis les papiers d'un New England Journal of Medicine concernant les vaccins avec ce qui a été trouvé en essai clinique et sur l'efficacité des vaccins, la sécurité des vaccins et puis le fait que les effets secondaires étaient plutôt rares, le fait que c'était public, tout le monde en avait discuté, est-ce que c'était de la corruption ou pas ? Je pense qu'il faut toujours être nuancé. Je pense que le système doit changer et peut changer, mais ça prendra du temps, mais je pense surtout qu'il faut être nuancé. Ce n'est pas parce qu'il y a une entreprise pharma quelque part que de suite, elles corrompent. Il faut faire attention toujours à ça. Donc ça, il faut aussi réfléchir à l'avenir, à la place que vont avoir les entreprises pharmaceutiques, le lien qu'il va y avoir avec le public. Moi, je pense que les deux doivent travailler ensemble. Il faut voir les façons dont ça doit travailler ensemble, etc. C'est pour ça qu'il faudrait que les chercheurs fassent des propositions et qu'on réfléchisse à tout ça. Il faut quelque chose de plus démocratique de réfléchir là-dessus. Alors là, de Raoul, je suis d'accord. Mais je pense que c'était aussi une vidéo pour discuter de ça. La vidéo est déjà assez longue. Vous me direz ce que vous en pensez. Je fais quelques propositions là-dessus. Encore une fois, je félicite l'équipe et toute l'équipe au sens large qui a travaillé pour démonter les articles frauduleux de Raoul et qui ont montré tout ce qui s'est passé. Je trouve ça très intéressant. Et ceux qui n'ont pas travaillé dessus, Citizen Forthens, par exemple, je pense qu'il ne faut pas vouloir avoir les lauriers d'un travail qu'on n'a pas fait. Et moi, je considère ne pas avoir fait le travail donc je ne veux pas de lauriers d'un travail que je n'ai pas fait. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas que vous pouvez aider au financement du premier livre en tout cas qui est en cours d'écriture avec le professeur Jacques Robert sur Comment sait-on pour un cancer ? Alors je vous mettrai les chapitres. Je vais lui demander à lui si je peux déjà vous publier les chapitres. C'est-à-dire les têtes de chapitres pour que vous voyez déjà de quoi va par le livre puisque le plan est déjà fait. Je vous remercie. de vous abonner si vous aimez les vidéos. Merci, au revoir.